bonjour aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo je viens vous présenter comment je fais la transition de couleur de peau peu importe la couleur de peau à travers cette vidéo tu finiras par savoir comment je possède ce n'est pas compliqué c'est très simple c'est facile à faire il suffit pour toi de me suivre jusqu'au bout n'hésite pas à me donner ton commentaire ton avis n'hésite pas également à partager la vidéo si cela t'a plu dis le moi en commentaire donc sans plus tarder commençons bon là je suis dans adobe illustrator donc je vais prendre une image de référence je vais partir sur le nez que je vais faire c'est en même temps j'essaie de représenter ce nez donc l'idée pour moi est juste de capter le nez on va se servir de cette image comme référence et je vais vous expliquer comment vous pourrez facilement tirer la couleur de la peau rien qu'avec ça je baisse mon capacité je vais créer ma petite brèche donc là on a la forme du nir admettons que vous voulez mettre en couleur ce nez supposons que c'est une illustration ça peut être une autre forme d'illustration le plus important c'est quand même de vite identifier la couleur de peau de la personne c'est une peau claire je vais vous encore montrer à travers ce process comment je peux prendre ça noir rendre ça en teint de peau noir et où se trouvent les valeurs de peau claire et les valeurs de peau de teint noir donc là j'ai la base je vais nommer ce calque assez vectoriel mettons ça en vecteur en même temps donc là j'ai le vecteur et en bas de ce calque je vais créer un autre calque et créer un nouveau calque ici donc vous choisir la teinte qui correspond à cette peau la teinte qui irait de façon idéale je vais choisir une couleur maintenant dans le choix de la couleur si on prend le sélecteur de couleurs qui vient de s'ouvrir tout ce qui se trouve de ce côté représente les valeurs et tout ce qui part dans cette direction quand on part dans cette direction ça représente la saturation quand je prends la pointe de couleur rouge là et je la déplace comme ça je suis en train de désaturer cette couleur donc plus je fais ça par exemple je suis en train de saturer cette même couleur et quand vous êtes en train de faire ça vous pouvez même la sombrer donc la saturation se trouve ici de ce côté vous avez les valeurs donc ici ça aura une valeur claire tu vas vous montrer ça en exemple direct outil rectangle choisissant cette couleur là si il ya envie de varier sa saturation admettons qu'on remarque que c'est trop saturé il suffit pour moi de déplacer mon cuisseur dans cette direction et là peut-être je m'arrête ici et pour cette même couleur voilà la saturation que ça aura si je la déplace donc c'est la même couleur qu'on avait avant donc la couleur qu'on avait au départ je vais essayer de garder ça quand on s'est revient en arrière ok je duplique ça et la nouvelle couleur donc la même couleur est ici on n'a pas une variation de couleur cette même couleur qui est ici c'est ça c'est la version des saturés qui se retrouve en route on l'a dit saturé c'est ça qui est en route si je veux je peux encore plus saturer cette même couleur je duplique ça ici par exemple je viens là là on vient de saturer encore cette même couleur maintenant si je dis par exemple parce que les autres représentent les valeurs et pour savoir où se trouvent les valeurs ce qu'on va faire par exemple est juste faire ça mais ça en blanc et changer son mode de fusion pour que vous voyez correctement ok donc voilà la même couleur ça a différents valeurs ça c'est une valeur plus claire et ça c'est une valeur disant moyenne et une valeur beaucoup plus sombre donc là je viens de déplacer donc c'est un peu ce principe là qu'on applique de base je vais supprimer tout ça du moins je passe sur un nouveau calque et maintenant la teinte de peau qui va correspondre à ceci il me faut déplacer légèrement le curseur en bas ici pas rester totalement dans le rouge puisque c'est très clair on va le monter légèrement et rien qu'avec notre perception visuelle c'est à dire notre vue pour parler avec la pipette c'est pas conseillé c'est pas recommandé puisque plus tu vas utiliser la pipette plus tu vas t'habituer à cela et moins identifier les couleurs or il est important pour un illustrateur de savoir reconnaître les couleurs directement en tout cas visuellement parce que cela va l'aider non seulement dans son process et en plus de cela c'est un des meilleurs moyens pour lui de comprendre comment les couleurs fonctionnent en elle je m'arrête là sur ce point juste au milieu là je crie ça comme fond de couleurs et si vous avez suivi les précédentes vidéos j'avais l'habitude de vous dire de créer vos palettes de couleurs et j'avais montré une méthodologie assez simple pour créer vos palettes de couleurs le principe ici va rester pareil ici c'est le ton de la peau donc là je vais prendre un calque pour marquer le ton de la peau ok directement ce que vous allez constater c'est que c'est très rouge tout comme moi j'ai l'impression que c'est assez rouge ce qu'on va faire c'est sélectionné sélectionné cette teinte et maintenant on va aller dans l édition modifier les couleurs redéfinis les couleurs avec paramètres prédéfinis à mon ligne de couleurs et là quelqu'un peut dire il va continuer sur ça et moi je sais que c'est pas vraiment la couleur que je recherche ça ne correspond pas ce que j'ai en face pour changer ça tout ce que j'ai à faire c'est premièrement je peux retoucher la barre de la saturation ici qui est qui représente s c'est la barre de la saturation comme je viens de les déplacer ça a baissé l'intensité des rouges c'est à dire il n'y a plus trop de rouge dedans c'est diminué légèrement et comme je ne suis pas encore satisfait de cela je vais légèrement le pousser vers l'avant et maintenant toucher les teintes donc la teinte se trouve ici et là je suis plus satisfait de cette teinte donc le principe de base pour trouver la couleur de la peau souvent c'est par ici il faut passer premièrement identifier la couleur après l'avoir appliqué vous remarquez que ça ne vous correspond pas en tout cas ça ne s'identifie pas correctement ce que vous recherchez il vous suffit d'ouvrir la partie où il faut redéfinir les couleurs déplacer ces petits curseurs pour avoir réellement ce que vous recherchez donc c'est un peu le processus maintenant on va partir de cette teinte je vais afficher les autres et ce que je peux faire c'est créer une palette avec ceci et pour créer une palette avec ceci je sélectionne le tout je change la teinte mais il faut juste ça vous voyez on est là mais il faut juste déplacer le curseur dans cette direction pour avoir la première valeur qui est ici revenir la partie de ceci et cette fois ci je vais descendre encore plus bas et le tout dernier attendu et précédent évidemment le tout dernier ce que je vais faire c'est venir là et déplacer vers là et cette fois ci je vais légèrement le rendre plus rouge et maintenant sur un calque il me faut juste appliquer les diverses couches que je viens de créer donc dans un premier temps ce qui est très visible et qu'on voit tout ceci est sombre donc normalement c'est un noir je l'ai pas fait mais tout ceci est sombre ensuite on a ça il suffit pour vous de regarder ça en fait de savoir observer avec votre oeil savoir observer ensuite le suivant qui se retrouve là donc ça c'est la première couche deuxième couche on va juste prendre ce qui est là et là et maintenant ce que je vais faire c'est fermer ceci parce que on a pas de lumière là ensuite je viens ici je ferme également et en même temps je remarque qu'il y a de l'ombre là suite et pas dans cette direction et là comme je l'ai dit il faut beaucoup observer ce qui est en face parce qu'il n'y a pas de secret il faut vraiment observer tout ce que je suis en train de représenter là ce sont juste ce que je vois en face en fait ce que vient de tracer n'est rien d'autre que ça cette couche là c'est cette couche que j'entends de représenter c'est pas si ce serait correctement visible dans la vidéo donc voilà il ya mettant l'euro il n'a pas reçu beaucoup de lumière parce que la lumière il est clair que toute cette partie est dans la lumière ceci aussi il y en a une petite partie c'est que ça vient de la gauche mais en haut là ça me fait deux couches dans me représenter ici parce que là moi je suis pas satisfaire de la couleur qu'en agence de tout ça ne correspond pas à ce que je recherche donc il faut encore aller rechercher au mieux ce qui irait dedans correctement je valide avec ceci là on a les deux couches donc je vais ajouter une couche ce qu'on va faire c'est représenter maintenant les parties qui n'ont pas reçu donc il suffit juste de faire ça et là je crois que aussi simple que ça on vient de facilement représenter l'homme qui est présent sur le nez maintenant en haut si vous remarquez vous observez correctement et parce que j'en profite aussi à travers cette vidéo pour vous montrer comment est mon cerveau réfléchit par rapport à la lumière comment je trace comment je représente les choses dans ma tête comment je les simplifie pour vous observez l'image il ya du volume là il ya du volume ici il ya du volume également là le nez c'est rond au bout le bout du nez est comme une boule donc quand tu as une boule il ya une face qui est dans la lumière il ya une autre face qui serait dans dans l'ombre si on prend ceci comme une boule je vais en état pour vous le montrer en fait ce que je vais dire si on considère tout ceci comme une boule par exemple prenons l'exemple tout ceci c'est une boule disons que c'est c'est ça le bout du dit vous remarquez clairement que ici il ya de la lumière donc ce blanc qui est ici a de la lumière ça qui reçoit la lumière tout ce qui est ici reçoit moins de lumière mais à partir de là à partir d'ici on est vraiment dans dans l'obscurité c'est à dire il ya pas de présence de lumière c'est les ondes qui sont ici et c'est pas ici reçoivent moins lumière ils sont exposés aussi à la lumière mais pas autant que la partie qui reçoit directement la lumière est en face ici cette partie et c'est un peu ce qu'il faut garder c'est comme ça ça fonctionne en fait je disais qu'on allait représenter la troisième couche de l'ombre donc cette couche représente les valeurs et pâti qui n'ont pas reçu assez de lumière parce que je fais c'est la partie qui descend et qui fait ça après sachez que plus vous créez de couche d'en plus on serait obligé de la représenter maintenant parce que je vais faire c'est ajouter la lumière si de base je suis ici et suis là pour la couleur de la peau la partie qui sera la lumière mais il suffit de les déplacer mon curseur dans cette direction donc tant que je ne touche pas au teint ici et je déplace mon curseur je peux baisser comme augmenter donc là comme je le disais il me faut juste déplacer légèrement et maintenant on va représenter la lumière qui n'est rien d'autre que cette partie maintenant ce que je fais c'est en même temps trouver une harmonie de couleurs qui fonctionne et maintenant j'ai réussi ou bien le faire ressortir plus en déplaçant dans ce que je fais c'est juste touché à ça et voilà ok baisser ça je viens là par exemple je fais ça là c'est libre à vous et si je vais aller encore plus loin je peux vous montrer ceci que j'utilise assez fréquemment en prenant du violet ensuite je fais ça je repasse sur les ombres donc là je sélectionne le tout et pas dans produit et quand il fait mode produit ce que je fais c'est baisser légèrement l'opacité et voilà et le tracé je peux l'enlever de la même manière je peux le garder et prendre une teinte de couleurs et changer ça assez facilement là maintenant si je veux aller plus loin ce que je peux faire c'est sélectionner le tout fait ctrl A c'est déjà bon comme ça vous pouvez le maintenir comme ça je vous dis que cette teinte de peau ça peut fonctionner sur une situation qu'elle tourne et si j'avais eu une intention par exemple de représenter tout le visage c'est comme ça j'aurais procédé donc si je vais aller encore plus loin ce qu'on peut faire c'est sélectionner le tout comme je l'ai fait là et je pars dans édition mais cette fois ci je viens au niveau de correction de l'équilibre des couleurs en faisant ça qu'est ce qui se passe c'est une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir et on a du rouge du vert du bleu donc si ici je remarque qu'il y a trop de rouge dans ce que j'ai produit c'est à dire c'est trop saturé en rouge je peux baisser l'intensité des rouges juste en faisant ça oui et si on voit qu'il y a trop de vert de la même manière je peux baisser ça si je vois qu'il y a trop de bleu je peux baisser ça dans des fois vous pouvez jouer avec ça et obtenir des teintes de couleurs assez intéressantes n'allez pas directement ici dès que vous remarquez que vous avez un petit problème dans la lumière pas venu directement là souvent moi je viens là complètement à la fin donc c'est un peu ça regardez avant avant après je vais dupliquer ça supposant que cette fois la personne a été là quand on ouvre le sélecteur de couleurs comme toujours on descend légèrement mais on va moins dans le rouge on va monter légèrement vers le haut s'arrêtant par exemple ici et on peut pas être en rouge là on va descendre légèrement comme ça comme ceci pour avoir des temps beaucoup plus proche de ce qu'on recherche et légèrement désaturé donc là ce que j'ai à faire c'est partir sur cette base de couleurs par exemple je vais définir les trois teintes qu'on avait eu à faire pour l'autre par exemple ça c'est la teinte de base la teinte qui va suivre c'est les ongles qui vont suivre le principe reste le même que la dernière ensuite je reviens là je baisse encore légèrement plus que l'autre et je rentre un peu dans les rouges je passe le dernier en partant de ce qui vient d'être fait et maintenant cette fois-ci je descends et je descends beaucoup plus comme ceci maintenant ce que je vais faire on va appliquer cette palette que je viens de créer moi même comme ça à cette illustration qu'il y a là je vais sélectionner les couches à chaque fois et changer les valeurs qui sont présentes donc là j'ai dit que ce serait ça comme vous l'avez remarqué directement j'ai un petit souci avec la lumière et que c'était pas sa peau ce que je vais faire le mélanger d'abord on reviendra sur ça plus tard donc je prends celle-ci ensuite sur celle qui suit après ça je prends celle-ci ok donc là j'ai trois variantes de teintes et tout maintenant on est dans des valeurs de peau ou quelqu'un qui a du teint noir donc là les palettes seront pas les mêmes la palette qu'on avait utilisé ici c'était ça vous remarquez que c'est beaucoup plus sombre ici beaucoup plus concentré dans des valeurs noires or ici c'est beaucoup plus dans des valeurs claires dans des couleurs beaucoup plus claires visuellement ça se voit maintenant il y a un truc qui manque ici sur la peau noire que j'ai fait à côté ici si on prend une peau et on est en bas ici pour avoir sa valeur à la lumière il suffit pour moi de le déplacer vers l'euro donc quand je le déplace vers l'euro remarquez que ça devient beaucoup plus rouge donc ce que je vais faire pour récupérer les valeurs de lumière je vais déplacer la teinte qui en bas ici vers l'euro comme ça et là j'ai récupéré un peu plus de lumière parce que la lumière ça peut être une lumière du soleil ça peut être une lampe donc que ce soit les deux ça peut être une autre forme de lumière beaucoup plus coloré ça dépend de ce que vous recherchez donc là moi je passe sur ça et je valide ceci donc quand est valide regardez voilà là le code couleur qui est ici et 0 8 5 6 moi je vais copier ça que je viens de créer ça nul pas mais ok ok donc je sélectionne maintenant la lumière qui est en haut ici je fais ça et maintenant modifier ses valeurs et voilà aussi simple que ça on a une valeur à la lumière et de la même manière si je vais aller plus loin pour celle ci aussi ce que je peux faire c'est sélectionner le tout comme je l'avais fait pour l'autre et aller dans édition modifier les couleurs correction de l'équilibre des couleurs et de nouveau je peux mettre plus de bleu donc je peux ajuster autant que je veux essayer d'obtenir des formes et couleurs donc là libre à vous de faire vos modifs c'est être beaucoup plus crédible plus réaliste si vous voulez que ce soit bien noir je peux descendre encore plus que ça d'abord je remarque que j'ai oublié la sélection de celle ci on prend édition modifier les couleurs correction de l'équilibré des couleurs je viens là tu veux que ce soit plus noir il me faut parler de pc encore la valeur des rouges là ça donne encore autre type de couleur donc c'est là vous pouvez jouer c'est là que vous pouvez vous amuser à créer à apporter des choses plus intéressantes à tente de couleur tente de peau là moi je suis plus satisfait de ce que je vois là donc je suis plus satisfait sur celle ci donc voilà un peu le mécanisme par lequel je passe par exemple pour la lumière ici je peux encore ajouter une autre couche de lumière par dessus tout ça j'ai une couleur comme celle ci et si je veux aller plus loin pourquoi pas ajouter ça un peu plus jaunat je peux faire ça on se voit toujours ce service de la référence donc là il ya les highlights je peux les représenter comme ça et mettre notre couche là voilà donc à travers cette vidéo je voulais vous montrer comment vous pouvez facilement non seulement utiliser les palettes de couleurs vous amuser avec donc à travers ça j'espère que vous avez pu au moins ces nez le mécanisme voilà c'est deux nez qui ont été représentés il est vrai que on peut aller plus loin on peut c'est même habituellement pas plus loin puisque ce qui vient d'être fait sur le nez on l'applique complètement sur le visage sur la peau pour que ça ressorte correctement donc comme je disais à la fin de vos illustrations vous pouvez créer un calque par exemple pour la valeur de la peau dans une peau de quelqu'un qui est noir par exemple je peux essayer d'utiliser du violet à la fin comme ça plutôt dans les ombres pour que ce soit plus stylisé c'est vraiment un choix de couleurs qui s'ammonisent pas mal vous pouvez l'utiliser et rendre vos dessins vos illustrations plus intéressantes en tout cas moi je l'utilise souvent mais seulement en fin en fin d'illustration quand il y a envie de rechercher quelque chose de particulier donc voilà un peu et pour celle-ci pour quelqu'un de la peau blanche dans la lumière donc je peux prendre du bleu du bleu clair en fait et là ce qu'il fait c'est passé aussi là et fait pareil en fait ouais là ça ça donne un peu plus quelque chose de plus stylisé donc j'ai rajouté une autre couche de lumière vous voulez ici comme c'est du blanc pour aller sur du blanc pur ici c'est tu utilises le blanc puis après tu peux pas utiliser autre couleur quoi non j'aime pas utiliser le blanc pur mais parfois ça peut être utile ça peut être intéressant de l'avoir j'espère que à travers cette vidéo vous avez pu capter un peu comment procéder pour non seulement utiliser la palette de couleurs que vous créez mais essayez de trouver les valeurs qui correspondent à chaque type de thème de peau la personne peut être même de thème noire la personne peut être si on prend par exemple un film comme avatar de james cameron là par exemple on a que des personnages bleus partout par exemple là encore vous pouvez aussi vous amuser en utilisant le correcteur de couleurs pour pouvoir passer complètement du bleu complètement à quelque chose de rouge c'est à vous de voir ce qui vous correspond ce qui vous convient plus il ya vraiment divers mécanismes pour pouvoir tenir des thèmes de peau et le plus important c'est savoir comment harmoniser vos couleurs que ce soit plus intéressant si tu as apprécié cette vidéo n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis ce que tu as pensé de celle ci et j'ai remarqué qu'une grande partie parmi vous ne sait pas encore abonnez-vous la cloche de notification et un petit commentaire pour le référencement c'est le même moyen de me soutenir à travers ce que je fais ainsi bien on se dit à la prochaine pour le référencement c'est le même moyen de me soutenir à travers ce que tu as pensé parmi as un film de la poignée